Bienvenue sur ESA TV, la chaîne YouTube d'Essa Bicula. Bonjour à tous, à l'occasion des fêtes de fin d'année et de nouvelles en 2023 à 2024, ESA TV, votre chaîne YouTube d'Essa Bicula est heureuse de vous présenter le message de Sosten Achiesso, président de la section RDP c'est déjà et l'obo 6 à Benbis. Dans son message, le président présente ses voeux les meilleurs à tous les militants de sa circonscription, dresse le bilan politique de l'année qui s'achève, et pose les jalons d'une année 2024 sous de meilleures perspectives. Écoutons le président. Sous-titrage ST' 501 Militantes, militants, chers camarades, pour cette fin d'année 2023, il est de coutume de vous présenter le bilan de nos activités menées et de faire des projections pour l'année 2024 qui commence. Parlant du bilan, dans notre plan d'action, pour le compte de l'année 2023, il a été prévu l'exécution d'un certain nombre d'activités, à l'instar Deux, un, notre participation aux élections sénatoriales, deux, de la célébration du 38e anniversaire de notre parti de RDPC, trois, de notre participation à la fête nationale de l'unité du 20 mai, quatre, de la célébration du 41e anniversaire de l'accession de son excellence Paul Billard à la magistrature suprême. Ces activités listées sont universelles et routinières à toutes les circonscriptions politiques du RDPC dans notre pays. Vu la mobilisation observée, les discours suivis, l'ambiance vécue entre les frères d'une même localité, Bimbis, et les résultats obtenus lors de ces moments, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les dites activités se sont déroulées avec grand succès chez nous. Ainsi donc, je tiens à remercier beaucoup tous ceux, de près ou de loin, ont mis la main à la patte pour la mise en exécution parfaite de ces grands rendez-vous qui traduisent l'âme vivante de notre parti. Je les félicite à aller de l'avant, de servir avec plus de foi et amour, sans attendre rien en retour, mais notre parti n'est pas ingrat. Il voit et il tiendra compte de vos participations qui seront prises pour services rendus lors des investitures ou tout autre acte de candidature au sein du parti. Par contre, chers camarades, évidemment, d'autres activités dites propres à notre section ont été programmées pour 2023. Certaines d'entre elles ont pu être lancées, mais malheureusement ne sont pas allées jusqu'à leur terme. C'est le cas du projet relatif à la culture et à la transformation du manioc et de la patate dans nos sous-sections. Nous avons jeté les jalons de ce projet lors de notre séminaire de formation des responsables politiques tenus le 5 novembre 2022 à Bimbis, mais malheureusement, il est resté embryonnaire. Nous allons donc, dès à présent, le relancer pour le bien-être de nos militants. Du comité ad hoc que j'ai mis en place pour passer rencontrer toutes les forces vives de chez nous, partout où elles sont, afin de les ramener toutes derrière le RDPC. Cette activité entre en droite ligne avec la réconciliation de toutes les filles et fils de Bimbis qui doivent regarder désormais vers la même direction pour le bon développement de notre localité. Le dit travail va redémarrer incessamment. De l'opération spéciale de collecte des fonds pour les travaux d'achèvement de la maison du parti RDPC de Bimbis, lancée depuis le 17 juin 2023, jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ six mois et demi, aucune évolution observée au niveau des comités locaux de collecte des fonds à la base, situés dans chaque sous-section. Le sol du compte bancaire numéro 18-010-22-06-23 de la section RDPC de Bimbis, hébergé au bureau de poste de Borova, créé à propos, reste de 100 000 francs CFA, représentant l'argent déposé lors de la création du dit compte par le camarade Hattie et Sous-Sosten. La dite opération sera repensée lors de la toute première réunion de bureau de la section RDPC que je vais convoquer avant la fin du mois de février 2024. A l'issue de cette même réunion du bureau, nous aurons aussi à valider le plan d'action de l'année 2024 qui commence. D'autres activités planifiées pour 2023 n'ont même pas pu débuter. C'est bien évidemment le cas de la tournée de prise de contact et de travail envisagée en juin 2023 qui devaient nous permettre non seulement de mieux connaître géographiquement notre circonscription politique qui s'est éclatée de 24 sous-sections à 35, aussi et surtout d'éduquer les militants, de jeter les bases sur les projets à caractère économique tant prônés par le chef de la délégation permanente et départementale du comité central pour le Djaïrao, le grand camarade Louis-Paul Montazin, et d'écouter la base étant à sa proximité. La dite activité, vu son importance, sera relancée pour 2024. De notre activité phare de l'année, qui est la vaste campagne en appui à ELECAM, antenne de BEMIS pour les inscriptions sur les listes électorales, programmées depuis avril 2022, mais sans suite. Nous avons maintenant l'obligation de la CNI afin de mieux préparer les échéances à venir de 2025, à savoir les élections municipales, les élections législatives et l'élection présidentielle. Militantes, militants, chers camarades, Le plan d'action de notre section va en droite ligne avec ses recommandations de notre hiérarchie politique qui demandent qu'on accentue dès maintenant le toilettage du fichier de nos militants sur le ratissage et les inscriptions sur les listes électorales de nos enfants et étrangers ayant déjà l'âge de voter résidant dans nos quartiers et villages. Nous devons observer ces prescriptions qui nous amèneront, comme d'habitude, à gagner toutes ces batailles en vue dans la transparence et le respect des règles du jeu démocratique. Notons que c'est un travail extrêmement difficile qui dépasse les célébrations des fêtes statutaires du parti, mais vu l'importance que la haute hiérarchie du parti donne à cette activité, c'est un challenge à gagner forcément. Sinon, Benvis perd sa place de noblesse au sein de la scène politique du RDPC dans le Jack-el-Ou. Je tiens à vous rappeler que, pour mener à bien ce toilettage des fichiers de nos militants sur dans nos sous-sections, nous devons partir à temps pour ne pas être surpris, d'autant plus que les anticipations des élections suscitées ne sont pas proscrites. C'est dans ce sens que nous avons déjà conçu le plan du dit projet qui va de la sensibilisation de tous jusqu'à l'effectivité de la campagne d'inscription proprement dit sur le terrain. La difficulté de la tâche étant celle de faire que tous les natifs de Benvis, partout où ils sont, partent s'inscrire au village. Actuellement, ce plan est déjà envoyé au comité central de notre parti et n'attend qu'à trouver des financements pour sa mise en exécution. Et enfin, de la tenue de notre deuxième conférence de section, qui était prévue se tenir dès 4 et 5 novembre 2023, ces dates ont été noyées par les préparatifs de la visite du CERAC à Benvis. Nous allons donc devoir trouver une autre période pour la tenir. Chers militants, chers militants, je ne peux pas finir sans dire mot sur la discipline du parti. Dans notre section, où, malgré mes recommandations de mon message à vous adresser le 31 décembre 2022, je continue à observer, premièrement, des membres qui ordonnent des dépenses de la section permanemment, sans ordre, en lieu et place du président. C'est un président et membre des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC qui ne répondent jamais présents aux sollicitations à effet pour la bonne marche du parti dans notre localité. Troisièmement, les responsables politiques qui font comme bon leur semble dans les rôles à eux confier durant la mise en œuvre des activités de la section, engendrant ainsi certains concrétants visibles dans leur ordonnancement. Quatrièmement, les présidents des sous-sections qui n'arrivent pas à produire les rapports de leurs activités menées et les missions à eux confiés à l'exemple des rapports relatifs à la mise en œuvre de l'opération spéciale de collecte des fonds en vue de l'achèvement des travaux de la maison du parti RDPC de Benvis lancé depuis le 17 juin 2023 alors qu'ils sont à la base de tout, d'autant plus que tout le monde, y compris les élites, doivent contribuer à la base au niveau de leurs sous-sections respectives. c'est-ci afin de mieux les classer par leur participation à la dite opération. Cinquièmement, le bicéphalisme qui se crée très souvent lors de l'organisation et la mise en œuvre sur le terrain des activités de grande ampleur de la section diminuant ainsi tous nos efforts devant nous amener au grand succès. Sixièmement, très grave, le secrétariat de la section n'arrivant pas jusqu'à date à transmettre au président des sections pour lecture et approbation des rapports marquant les tenues des activités à Benvis tels que le séminaire de formation des responsables et la conférence des sections élargies tous du 5 novembre 2022 et la célébration du 40e anniversaire de son excellence Paul Biak à la magistrature suprême du 6 novembre 2022, ce qui rend le reporting au sein de notre section très grippé. Pour remédier à ce problème, j'envisage dans un bref délai à formaliser la désignation d'un chargé de mission responsable du reporting, ceci afin de rendre fluide les activités liées à ce poste du secrétariat. et cela sera de même avec les autres responsables des postes où l'on note un manque de dynamisme volontaire car nous voulons avoir une section forte en termes de ressources humaines capables d'absorber le volume du travail qui nous attend dès ce début de l'année 2024. Septièmement, c'est un responsable politique qui se jette toujours dans l'hypocrisie, le commérage et la jactance tendant à noisser autrui au détriment d'être prompt à faire face aux défis du parti dans leur domaine d'action à eux impartis. Huitièmement, l'indiscipline, l'absentéisme et le manque d'assiduité au travail de manière générale de la part des responsables des organes de base de notre section. Etc. Ces écarts sont des manquements graves qui vont à l'encontre de la bonne marge des activités de notre section. Ils fragilisent la section et risquent de laisser la porte ouverte à l'opposition, d'autant plus que nous ne voulions pas en dents serrées. Et nous osons croire que c'est par ignorance et non pas par la mauvaise foi que les camarades qui se reconnaissent dans ces postures citées plus haut le font. Militantes, militants, chers camarades, c'est le bilan de l'année 2023 de la section RDPC déjà et le recis bémis que je viens de vous présenter. Il n'est pas très éloquent. Il s'est limité dans l'exécution des activités universelles, statutaires et routinières connues laissant de côté les activités particulières et propres à notre section. Et tout ceci en bafouant à plusieurs niveaux la discipline du parti inscrit dans nos textes de base. Il est alors temps que la récréation cesse afin que chacun prenne ses gardes car je tiens la main haute pour tous les égarements de comportement à venir. Notez que la cause des glissements de date pour les activités non tenues est en général le manque de moyens nécessaires pour se déployer sur le terrain tel que prévu par notre plan d'action. Des voies et moyens doivent être trouvés afin de pallier à ce manquement grave qui diminue considérablement le dynamisme de notre bureau de section. Et parlons à présent des perspectives. Chers camarades, la logique nous demande de prendre toutes les activités statutaires du parti pour 2024 associées à toutes les autres activités non statutaires programmées mais non tenues en 2023 évoquées plus haut pour qu'elles soient toutes prises en compte dans notre plan de l'année 2024 qui commence. Le travail sera intense pour cette année 2024 où nous avons à beaucoup travailler pour mieux préparer les élections à venir de 2025. À cet effet, je tiens à vous annoncer que les travaux pour conduire des activités de notre section seront ouverts à tous les volontaires sans distinction d'organes de base que je vais attribuer certaines responsabilités afin de faire avancer notre plan d'action. Et retenons que le modèle politique de 2024 de notre section va devoir se reposer sur un critique. Un, le travail dans la méthode, la collaboration et la discipline. Deux, afin de maîtriser l'électorat. Trois, pour des victoires propres en 2025 sans embâge et sans bavure avec des scores toujours meilleurs que ceux enregistrés auparavant. Pour gagner le pari, je vous invite à plus de fidélité derrière notre président national son excellence pour lui. à plus de vigilance au vent, discours et messages contraires ou dissidents. À plus de proactivité et de discipline dans l'exécution de notre plan d'action. Notre cheval de bataille restant la recherche des financements à nos activités. Militantes, militants, chers camarades, voici en quelque sorte présenté de manière non exhaustive notre bilan en un an de parcours et nos perspectives. Montrons-nous à la hauteur des enjeux pour que tout soit exemplaire dans notre section pour cette année 2024 qui commence afin d'être sûr de briguer toutes les batailles qui nous attendent à l'horizon. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à chacun. Vive la section RDPC Dialogue 6, vive le RDPC, vive le Cameroun. Je vous remercie. RDPC, Merci.